Hey salut à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo une petite timelapse sur PCM Voilà parce que la dernière fois vous avez adoré celle que j'avais fait sur la flèche Holland du coup j'ai décidé d'en faire une autre aujourd'hui un petit championnat du monde en Australie Donc entre Adelaide et le Wilunga Hill donc voilà c'est la fameuse ascension du tour Down Under sauf que cette fois ci il y aura 6 passages sur l'ascension et voilà l'arrivée finale à l'ascension et ça sera pareil pour le chrono avec une arrivée finale à Wilunga Hill Donc un chrono très dur et une étape en ligne très difficile pour ces championnats du monde donc voilà dans la description vous aurez juste un petit lien voilà donc c'est vers le forum le groupe et tout Je pense que vous connaissez si vous téléchargez des courses ou voilà ou que vous allez pour chercher des choses sur PCM il y a pas mal de choses c'est assez fourni et j'ai créé en fait un petit sujet Vous avez toutes mes courses téléchargeables voilà donc ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que j'ai essayé de mettre des screenshots pour chaque course afin que ça attire l'oeil et que les gens puissent venir Et vous avez le petit lien à chaque fois pour télécharger la course donc cette fois ci là si vous voulez vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez tout en bas vous voyez il y aura marqué championnat du monde en Australie Contre la montre et course en ligne voilà et vous n'avez qu'à télécharger donc j'espère que ça vous fera plaisir que je vous propose justement le lien de téléchargement Et en plus vous retrouverez toutes mes courses voilà même que j'ai certaines que je n'ai pas proposé en vidéo et que j'avais fait Donc voilà je vous propose d'aller jeter un oeil vous pourrez retrouver ma DB cyclocross aussi Donc j'ai mis en accéléré pour cette vidéo pour revenir un peu à la vidéo j'ai quand même pas tout tout fait parce que tout simplement Enfin j'ai pas tout fait je veux dire j'ai pas tout mis en vidéo parce que tout simplement ça allait être encore très long Et cette fois ci j'ai décidé voilà de tester l'étape en vidéo je me suis dit ça peut être sympa Voilà et bah le Willunga Hill c'est quand même une ascension sympathique et je me suis dit sur un championnat du monde ça peut être cool Donc dans cette étape je crée que la course en ligne voilà puisque le chrono j'ai plus qu'à reprendre les décors en fait et changer le tracé Voilà pourquoi j'ai pas voulu vous la proposer en tout cas j'ai quand même essayé de faire un effort mettre pas mal de décors assez sympathiques Et de décors que tout le monde a voilà de pas mettre des trucs un peu comme je fais parfois Où il y a par exemple des aéroports que certains n'ont pas donc là c'est des trucs que tout le monde peut avoir Et je trouve ça je trouve ça sympathique donc dites moi ce que vous en pensez bien sûr Et voilà on se retrouvera donc un petit peu plus tard dans la vidéo et à la fin on testera donc cette course en vidéo Voilà pour que ça vous donne un petit avant goût etc Et donc comme je vous l'ai dit il y a des passages que je vais couper plein de passages voilà Et vous avez quand même pas mal de choses intéressantes dans la vidéo voilà vous pouvez voir un petit peu comment je crée Comment je place les points, les maisons, tous les trucs comme ça Voilà voilà donc moi je vous souhaite une très bonne vidéo les gars et on se retrouve tout à l'heure en fin de vidéo Bah déjà pour la fin de la création et ensuite pour tester l'étape Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alaphilippe, les pure punchers comme on l'a dit Briefing Ok, de toute façon on se retrouve pour le départ d'Adelaïde Pour le départ de cette course Je pense qu'on va se régaler que ça va être une course intéressante Et comme ça on découvrira un petit peu les parcours comme ça C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur les championnats du monde Et c'est sympa, en plus ça pourrait être un parcours intéressant pour les championnats du monde IRL Donc voilà on se retrouve pour le départ à Adelaïde C'est parti pour le départ de ce championnat du monde En Australie, départ d'Adelaïde Voilà donc une très belle ville Hop Et voilà le départ va être donné pour les 162 coureurs Voilà c'est sympa un petit peu de changer, de voir des nations Plutôt que de toutes les équipes et tout De voir tous ces sponsors là, voilà C'est les équipes nationales On aime bien Estifiennel, sélectionner un équipe de France Ok, intéressant, intéressant les équipes Il y a quand même du lourd, ça va piquer L'équipe de France c'est où ? L'équipe de France J'ai dû la louper Là Il y a quand même une très très grosse équipe de France Léonardo Duquet qui a été sélectionné Hop, nous on va placer nos coureurs ici Voilà, là on voit le petit parc que j'ai créé Et la ville Les premières attaques C'est Pinto pour l'équipe portugaise Voilà, on va un petit peu découvrir la ville dans ce premier tour Et ensuite on passera un petit peu en accéléré Il y a quand même trois tours là dans cette ville Greipel qui est parti Je pense qu'on va avoir une grosse échappée à l'avant C'est ça, Finé Et ouais, il y a quand même du beau monde qui attaque des coureurs Des coureurs assez connus on peut dire, si on peut dire ça comme ça On va avoir du monde placé à l'avant Et là c'est en train de se faire Pour aller finir ce premier tour Ce n'est pas des gros gros tours non plus qu'on fait Mais voilà, ça part vite C'est du gros, une belle vitesse Et là le contre, et en plus il y a du vent, 40 km heure C'est intéressant sur un championnat du monde Tom Boonen à l'avant André Greipel Il y a quand même des coureurs connus Drucker aussi à l'avant Il y a quand même des coureurs très bien connus On a quand même Tzatzewicz Bozik, Finé Encore Helminger qui contre Allez, on va terminer ce premier tour de circuit Pour aller passer sur la ligne De départ, on va y repasser Ça commence fort Ip et tout ça, ils ne sont pas super Mes deux coureurs Allez voilà, on repasse sur cette ligne de départ On va aller faire ce deuxième tour On va faire un petit x8 maintenant Parce qu'on a le temps Enfin, on a le temps On a le temps avant l'arrivée Justement encore 200 km C'est long On va demander à Impe quand même Il faudra aller chercher des bidons Ça s'est formé à 7 devant On n'a pas voulu laisser partir le petit compte Qu'il y avait avec André Greipel Donc ça, c'est pas plus mal Ça évite de rouler trop après Ça, les tours de ville sont finies Il y en avait deux ou trois Il me semble que c'était un Ouais, peut-être deux, je ne sais pas Je ne sais pas du tout On a du... Ouais, deux Je pense que c'était deux Hop Voilà, là on est en train de partir un petit peu On reconnaît ce paysage australien là Très aride La fameuse terre orange là Avec le... Les paysages australiens Qu'on reconnaît typiquement Allez, on est en train d'arriver là Du côté de la première ascension De Wingunga Hill déjà Regardez les hommes de tête Ils vont s'y présenter On va peut-être mettre le Motion Blur Ça va peut-être faire plus joli Ouais, mais quand on est en x2 Ça ne le fait pas trop Greipel qui m'est à l'avant Ouais, Greipel à l'avant C'est vrai Non, non, c'était le groupe de contre Avec Helminger, tout ça Allez, la petite... Ça c'est Wingunga Hop, petit enchaînement de rond-point là Et on va aller faire le tour ici Hop, et ça y est On va attaquer cette première ascension De Wingunga Hill C'est difficile La difficulté, on connaît On a l'habitude de le voir tous les ans Sur le... Sur le Tour Down Under En début de saison Hop, juste... Il faudrait qu'il aille chercher les bidons Là, le petit... Le petit Darwin Impé Attention, ça ne va pas mener la course Et voilà l'arrivée Tout à l'heure C'est dans 143 km Il sera jugé à cet endroit-là Pour le moment, en tout cas L'échappée 9 minutes d'avance Il y a quand même du lourd Avec Tom Boonun Tout ça devant Petit Mainties Qui est un petit plus-un Ça, c'est intéressant C'est cool Là, il y a cette partie plate Avec le vent Quand même 40 km heure de vent C'est pas évident Là, on redescend Et on va remonter Une deuxième fois Willonga Hill On va commencer à s'y habituer Parce qu'il va falloir le monter Plus d'une fois Il y a des coureurs qui craquent déjà Mais il y a beaucoup de vent Beaucoup de vent C'est Bagnaudas qui a craqué Et en queue de groupe C'est pas super non plus J'ai pas l'impression Que c'est au top On va avoir De nouveaux coureurs Qui vont craquer Allez, 120 km On fera les deux dernières Les deux derniers passages A Willonga Hill On a le temps Pour les faire Allez, devant C'est très bien Allez, chute Le Chenko Rouraï Sagan Chenko qui est là Bagnaudas Et Degenkolb lâché Et là, le peloton Est pas super Impey qui est bien à côté Ça, c'est intéressant Parce que les deux sont à côté Allez, on va aller faire Le troisième passage Au sommet de Willonga Hill Et là, ça va arriver dans la fin Il reste quand même 100 km encore C'est long C'est long Un championnat du monde C'est dur Ça joue surtout dans la tête Et en plus Un parcours Difficile et exigeant Comme ça Ça fait mal Et ça pique Allez, passage Sur la ligne d'arrivée Une fois de plus Je trouve qu'il est vraiment intéressant Ce parcours des championnats du monde Après, je ferai le chrono Le chrono Je pense que je vais le faire Un petit peu comme ça Et l'arrivée sera jugée Vers cet endroit là Juste avant la descente Comme ça, c'est quand même long Mais ouais Je pense que s'il fait une soixantaine de boards Mais il n'y aura pas Plusieurs tours dans la ville On passera juste dans la ville On sortira Et on se dirigera vers Wilunga Hill Et ça sera quelques kilomètres après Donc ça va être un parcours intéressant Je pense 70 kilomètres Et on se rapproche On se rapproche de la fin de ce parcours Il va rester Il ne va pas rester beaucoup d'ascension Les hommes de tête qui Qui conservent leur avance Pas beaucoup Deux minutes Je pense que le prochain tour Là, ils vont être rattrapés Voir au pied de la prochaine Donc ça va être difficile Nous, en tout cas, on a Dary Limpé Il y a du vent Il y a du vent quand même Il fait chaud Donc les conditions climatiques Peuvent être décisives En vrai, sur le jeu peut-être un peu moins Mais en vrai, ça pourrait être décisif Et ça serait intéressant Des championnats comme ça En Australie Honnêtement, je serais pour Allez, les 35 derniers kilomètres Au pied de Willunga Hill Et le peloton Qui est emmené là pour le moment Qui est bien emmené Les Espagnols, bien sûr Qui sont là pour aller rendre au Valverde Attention à ne pas se faire piéger Je vois quand même des Yann Stannard Tous à remonter Nous, avec Mainties On est très très bien Et l'échappé qui est devant Arnaud Desmar Qui attaque Ouais, 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 ouais Il y a tout le monde là Qui y va Dary Limpé Il faudrait qu'il Viens nous protéger Et nous, on va essayer De suivre Parce qu'il y a quand même Des Molémas Tout ça qui y va Et contre de Chavez Chavez qui tente De partir de loin Donc là, c'est en train De se D'être difficile Molémas Sanchez Duquet Soupe Nibali est là Ah, la mienne C'est n'importe quoi Là, c'est en train de Devenir difficile Quand même Attends, on s'est fait gêner On s'est fait gêner Avec Mainties C'était Cernodémar En plus Qui nous a gêné un petit peu Allez, en tête de peloton C'est revenu C'est rentré Bon, on l'a vu quand même Que c'était pas simple Wilunga Il Avec un peloton Comme ça Donc, il faut bien se placer Luis Mainties On va le placer Dans la roue De Jumpy Drucker C'est Drucker qui est là Ouais, Drucker est là encore Et regardez Ça, c'est les équipes Qui Qui vont rouler Et qui peuvent prétendre A la victoire Sans coureur à peine Il y a des cours là Qui commencent à être distancés Vélitz Cameron Meilleur Et ça, c'est des cours Qui vont pas terminer Championnat du monde Enfin, qui vont pas terminer Au sein du peloton Là, voilà Cassure Et là Là, on va commencer A perdre du temps En tout cas, nous On est très très bien Avec Luis Mainties C'est à l'avant 20 kilomètres Il va rester 20 kilomètres On aperçoit là-bas Le panneau 20 kilomètres Seb Van Marke Et là C'est la formation belge Qui peut jouer quelque chose Avec Philippe Gilbert Ou avec Greg Van Avermaet Ils ont une très très bonne formation L'équipe de France aussi L'équipe L'équipe néerlandaise Avec Tom Dumoulin La Wood Pulse Les Suisses Pourquoi pas Avec Mathias Franck Ou Mireille Albazini Les Britanniques Bien sûr Les Espagnols aussi Conchilla Qui est encore là Rachel Et nous On est très très bien Nous on est très très bien Dans 12 kilomètres On attaquera L'ascension finale De Willunga Hill On va avoir une petite descente Ça s'est reformé quand même Les Espagnols Avec Isaguiré Luis Leon Sanchez Et Samuel Sanchez Bien sûr Que Ah oui On a oublié les Colombiens Avec Enao Ou Chavez Il y a aussi Les Bien sûr Les Australiens Chez eux Avec Pourquoi pas Michael Matthews Attendez Y'a qui du côté De cette équipe australienne Parce que c'est vrai Que c'est une équipe intéressante Y'a du Simon Gerants Michael Matthews Et Richie Porte Et ouais Richie Porte Il adore Cette ascension Donc attention à Richie Porte Dans l'ascension finale De Willunga Hill Qui va se préciser Maintenant Nous on a Un Luis Mentiès Qui est parfait Pour la formation Sud-Africaine On a vraiment Une formation Parfaite C'est un régal Michael Valgren Et les Danois Pourquoi pas Pour Jacob Fugelsang Aussi Fugelsang On le sait Souvent sur les championnats Du monde Ou sur les courses Comme ça Lui il peut Il est pas mauvais Ça s'est reformé On aura les bidons Ça c'est parfait Et là c'est en train D'accélérer maintenant Y'a quand même du vent Regardez La petite La petite manche à air Là Qui nous montre Et Léonard de Douca Qui vient accélérer Bien joué Darry Limpé Qui a compris Allez Ouais non Quand même Il faut Il faut venir rouler Il faut juste se placer En fait Parce que là Voilà Je vais quand même Lui demander de rouler Regardez Cavendish Garen Thomas Nacerboani Paolini On a des sprinters Là On a des sprinters Encore présents Du coup Il faut Il faut accélérer Nos deux hommes Pour le moment Ils sont parfait Parce que L'ascension Duilunga Il va commencer Tout de suite Allez Luis Mentiès Luis Mentiès Qui est parfait Là pour le moment Parce que là C'est le début De l'ascension Il me paie Il me paie Il faut qu'il passe Devant Voilà Parfait Allez Accélération Là de Luis Mentiès Et regardez Les britanniques Qui sont revenus Avec Christopher Froome On a Geoffrey Soub Dans la roue Les français Qui sont très très bien Arnaud Desmars Tony Gallopin Il n'y a pas de Julien Laphilippe Il n'est pas là J'ai Julien Laphilippe Est-ce qu'il est là Ou pas Julien Laphilippe Equipe de France A chaque fois Je ne sais jamais Ils sont là Et si Laphilippe est là Laphilippe est où Laphilippe un petit peu En difficulté Chavez qui tente D'en remonter Van Avermaet Philippe Gilbert Dumoulin Allez Il faut tenter un truc Un kilomètre Un kilomètre On va affronter Froome Et Adamiette Les deux britanniques Pulse Et les néerlandais Sont bien aussi Les espagnols Sont pas mal Chavez Et là ça se joue par paire On a l'impression Les français qui ont été battus Est-ce que Luis Mentiès Va aller s'imposer On peut faire sprinter Bien sûr Ça va être difficile Pour Luis Mentiès Le retour d'Adamiette Qui va peut-être sauter Sur la ligne Luis Mentiès Et non C'est bien l'équipe Sud-africaine Qui s'impose Alors là ça fait plaisir De s'imposer avec Mentiès Jets Froome Et c'est plutôt pour les purs grimpeurs Dumoulin Valverde Contador Pulse Chavez Henao Van Avermaet Impey qui va faire 11ème Soupe Et les français bien placés Mais malheureusement Il n'y en a pas un dans le top 10 Il n'y en a pas un sur le podium Il n'y en a pas un qui gagne Regardez Ils sont tous là quasiment les français Même Brian Cocard En tout cas C'est vraiment une ascension Très très difficile Et avec Luis Mentiès On accélère au bon moment Heureusement quand même Qu'on avait un très très bon Darry Limpé avec nous Regardez là c'est les coureurs Qui en termine Loin Battu Et qui ne sont pas champions du monde Est-ce que Peter Sagan est là ? Et il en a terminé Peter Sagan Mais il n'est pas dans le top 20 Peter Sagan sur ce coup là Pourtant ça pouvait lui satisfaire aussi Regardez on a des paires Deux britanniques Les deux espagnols Les deux néerlandais Les deux colombiens Les deux sud-africains Les deux français Les deux italiens Encore C'est par paire que ça a fonctionné Il va en avoir Matt Gilbert aussi On retrouve pas mal de On retrouve peu de nations Finalement dans ce top 20 Il y en a peut-être 11 Un truc du genre Allez on va assister à ce podium Luis Mentiès Qui est donc champion du monde En Australie C'était un parcours pour les grimpeurs Pour les punchers Et c'est Luis Mentiès Qui s'impose Il est donc champion du monde Bien joué à lui Et la meilleure équipe C'est l'équipe de France On l'a dit Mais malheureusement battu Belle victoire en tout cas Là de Mentiès Bon il y avait vraiment Rien à dire après Parce que c'était Je pense qu'on a quand même Bien assuré Adam Yester A été fort Heureusement qu'on a eu Plus un Du moulin C'était tous très fort quand même On a eu une grosse Un gros championnat du monde Et après il y a des coureurs Qui sont très très loin J'ai envie de voir Sagan quand même Où il a fini Peter Sagan Qui finit quand même 28ème A 44 secondes Donc c'est pas mal Mais vous voyez que c'est pas mal De grimpeurs quand même Qui sont là Même après Geoffrey Soup Et tout Geoffrey Soup qui a bien passé la bosse Dommage Geoffrey Soup S'il jouait sa carte personnelle Je pense qu'il pouvait faire mieux C'est juste qu'il a voulu bien travailler Pour Pour Boigny Boigny qui a été lâché Elle a Philippe Qui était un petit peu bloqué Qui n'a pas pu bien remonter Et voilà On s'impose avec Mentiès Ça fait plaisir Donc dites moi les gars Ce que vous avez pensé De ce championnat du monde Donc création d'étapes Et ensuite Et ensuite Comment dire Et ensuite Test Sur le jeu Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Je vous le mettrai bien sûr Dans la description Le lien pour Installer la course Lâchez un like Je vous dis donc à la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz